et bien bonjour bienvenue ici à mours tout près de roman sur les airs pour découvrir les secrets de la raviole mer morue bon du coup maintenant on va visiter l'usine alors on s'équipe et comme ça on va voir comment est ce qu'ils fabriquent les produits allez c'est parti le démarrage de la confection de la raviole là on est au pétrin où on a mis la farine les oeufs l'eau et l'huile de colza les pâtes une fois qu'elle est faite rire voilà c'est une petite calivreuse qui permet d'installer les pâtes avant de l'amasser après au laminage donc le laminage de la pâte bien sûr avec plusieurs passages et puis après un repliage pour que la largeur soit bonne pour pouvoir faire le pâton de pâtes et on repasse donc à l'intérieur là on trouve la pâte traditionnelle c'est que la mer morie est toujours faite à base de comté du persil puis revenu dans du beurre pendant plusieurs heures des oeufs du sel et du cahier de vache de la fesselle ça c'est la recette de base plastique qu'on fait chez la mer morie donc ici on est donc au bout celle qu'on va passer ce puyau et ce collecteur le collecteur c'est le même que celui-ci voilà il y a donc huit buses ces huit buses ça va être rempli par la farce à l'intérieur donc ça va arriver au bout ça va remplir nos côtés de la raviole et remplir nos plaques la recette idéale c'est un tourbillon, une non frémissante, on sort nos raviole à 10 minutes du frigo on y fait un petit coup de main comme celui-ci ça nous les détache tout seul et au bout de 90 secondes à 2 minutes elle va remonter la surface donc là le test est réussi on tapote un petit peu parce que comme elles sont vraiment fraîches alors c'est vrai qu'aujourd'hui la plupart des gens les font surgelées et même quand elles sont fraîches ils les passent des fois même quelques minutes au congélateur pour pouvoir arriver à les faire des tâches toutes seules une fois qu'elles sont dans la surface on les sort et on les mange tout de suite la raviole n'attend pas les convives c'est les convives qui attendent la raviole, très important bon du coup maintenant on va goûter je prends un petit pic hop petite raviole on va retrouver le goût du persil waouh on a le persil qui est explosé en bouche c'est vraiment une tuerie on a le crémeux du comté c'est incroyable le carré chocolat donc là le carré chocolat on n'en mange pas 10 ou 15 on en met 4 ou 5 dans l'assiette 2 boules de vanille une crème anglaise une bouche antilles une boule de menthe menthe chocolat ça va très très bien avec et c'est celui-là on va goûter ça petit raviole au chocolat le carré chocolat à gamin ah ouais ça fait comme un gâteau fondant mais dans la raviole quoi alors maintenant vous savez tout sur les ravioles de roman et les ravioles de la mère maurie alors je vous mets tous les détails des recettes et les différentes adresses des magasins de la mère maurie sur mon blog bonappetitfoodies.com n'oubliez pas d'aller liker ma page facebook et de vous abonner à ma chaîne youtube et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur bon appétit foodies